Le matin, le monde entier dort, toi tu es sur ton bateau, la sorgue fume, t'as tous les animaux, les castors, tu as les truites, toute cette faune, cette flore et cette lumière qui vient se refléter dans la rivière qui est magnifique. Moi j'adore le calme. Nous sommes sur la sorgue, à 30 km à l'est d'Avignon. Longtemps, la rivière a été le garde-manger de familles entières et elle a fait travailler les hommes de la région. Aujourd'hui, ces passionnés, enfants du pays, s'amusent à faire revivre le passé presque oublié des pêcheurs de la sorgue. On avait toujours les pieds dans l'eau, à s'amuser avec les copains, un peu la pêche, on a pris le virus. On peut dire qu'on a un peu de l'eau de la sorgue qui nous coule dans les veines. L'île-sur-Sorgue est une peuplade de pêcheurs, ils étaient installés un peu dans les marécages, ils ont assaini un peu ces marécages en creusant des canaux. C'est eux qui ont fondé en quelque sorte le village de l'île-sur-la-Sorgue et ces pêcheurs ont perduré jusqu'à la fin du 19e siècle. Alain fait partie des piliers de la confrérie des pêcheurs de l'île-sur-la-Sorgue. Avec ses amis, il collectionne les anciens outils de pêche utilisés sur la rivière. Ce filet que l'on appelle une araignée ou encore cette drôle de fourche typique de la région. Alors ça, c'est une fichouillère. Bon, en langage français, on dirait un trident. Donc c'est fait par les maréchaux ferrants. Il ne faut pas que ce soit trop aiguisé pour ne pas trop abîmer ou ne pas couper en deux la truite. La sorgue, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas le temps de se réchauffer avant d'arriver jusqu'au Rhône ou à Louvès où elle se jette. Elle a une température quasi constante qui fluctue entre 12,5 et 13,5 degrés toute l'année. Ça permet d'avoir dans cette rivière des truites à âge égal beaucoup plus grosses que d'autres rivières d'Ariège ou d'Aveyron ou des Alpes. Une température jamais trop haute et donc des poissons toujours en activité. Dans la sorgue, la vie sous-marine ne prend jamais de vacances. Pour arpenter ces méandres, les pêcheurs du coin ont dû mettre au point une embarcation bien particulière. Une petite barque à fond plat pour naviguer en toute saison. Ici, on l'appelle le négocine. Il y a des endroits où tu as 30 ou 40 centimètres d'eau, l'été encore moins, et tu peux avoir des trous de 3 mètres, 3,5 mètres d'eau. Il fallait naviguer sur cette rivière avec sa particularité. Négo, en provençal, ça veut dire noyer, chien, chien, noy, chien. On noy a chien. Alors il y a des personnes qui ne savent pas, ils te disent mais vos ancêtres s'en servaient pour noyer les chiens. Pas du tout. Pas du tout, c'est que c'est un bateau instable. On te dit même un chien pourrait tomber à l'eau et se noyer. Alors que c'est des bateaux qui sont stables, on y danserait dessus presque. Chapeau vissé sur la tête, voici un autre Alain. Architecte de carrière, il manie son négocine comme personne. Quand tu es petit, si on te jette dans le négocine, débrouille-toi. Donc tu n'as pas le choix. Il suffit de bien se stabiliser avec les pieds. On plante l'apartheing et on pousse. Les anciens te disent tant que ton bateau est droit face au courant, tu ne forces pas. Quand on le donne à des parisiens, ils font la valse, tu les vois tourner au milieu de la rivière. C'est un objet de liberté, le négocine. 50 ans en arrière, les négocines avaient presque tous quitté les lieux. La faute à l'industrialisation de la rivière et à la disparition des derniers pêcheurs. Heureusement, Alain en a décidé autrement. Tout jeune, j'ai toujours eu envie d'avoir un bateau. Ce rêve, il s'est concrétisé à l'âge de 18 ans. Mon père était un très bon bricoleur, donc on a acheté nos trois planches, on a fabriqué notre premier bateau. Ça, c'était au printemps 1978. J'en ai fait 133 en 40 ans. Celui-là, c'est le centième, il a été fabriqué il y a 10 ans. Donc il avait un petit peu souffert, donc il y a quelques semaines, on l'a rentré. On a remis une mise en forme sommaire. Et puis après, on peut passer un produit qui va le traiter pour la saison. Donc c'est un mélange d'huile de laine et d'essence de térébenthine. Ça le protège des intempéries, un peu de la vermine qui risque de l'attaquer pendant l'été. Plus de 130 bateaux à son actif, et parmi eux, celui d'un célèbre personnage de l'île sur la sorgue, le chanteur Renaud. Un jour, il est venu me voir si je pouvais lui construire un bateau, en sachant que Renaud était un très bon pêcheur à la mouche, quelqu'un qui adore la rivière. Bon, je lui ai fabriqué un bateau, il l'a utilisé pendant quelques années sur la sorgue. Ça reste quelqu'un de formidable, j'en ai que de bons souvenirs. Il avait même écrit une chanson sur ses potes de la sorgue. « Tant qu'il y aura des truites, des ombres et des vandoises, croule la terre, craque le monde. » « Tant qu'il y aura des ombres, des truites et des vandoises... » « Elle a commencé à rebaisser un peu. » « Croule la terre, craque le monde. » « Bon, allez, je pense que ça serait l'heure d'aller sur l'îlot des Fontanes, là-bas. » « Je pense qu'il y a les collègues qui nous attendent. » « Eh bien, on s'y dirige, en espérant qu'ils aient fait un bon barbecue. » « On avait peur d'arriver à la bourre, ça fait plaisir de vous voir. » « À l'abri des curieux, la confrérie des pêcheurs de l'île sur la sorgue aime se retrouver entre deux bras de rivière. » « Une brochette, quelques verres, une partie de cartes pour continuer à faire vivre les traditions. » « Grâce à tous ces bénévoles, le souvenir des pêcheurs de la sorgue est encore bien vivant. » « C'est l'amitié avant tout. » « C'est un groupe de gens qui sont là pour raconter l'histoire de ces pêcheurs de l'île qui disparaissent petit à petit. » « Et nous, on adore être là pour ça, pour être les passeurs de mémoire. » « C'est nous. »